Coucou ! Hello ! Bon ben ça y est ce soir c'est départ pour ? Saint-Martin ! Yes ! Départ à 3h du mat ! Ouais approximativement on va faire un routage pour voir ça mais en gros on a 85 nautiques donc à peu près 16h. Ouais 17h. 16-17h donc ça nous fait arriver vers 19-20h demain donc à voir. On va à Saint-Martin pour voir si on va travailler là-bas ou plutôt Saint-Barth. Ouais en fin d'année on sait qu'on veut faire une saison en fin d'année donc on veut essayer de voir un peu Saint-Martin un peu Saint-Marthe. Ouais. Et puis voilà on verra. Alors baby ça donne quoi ce routage ? C'est pas dingue il nous donne 17h entre 10 et 15 nœuds devant et par contre ouais 17h parce qu'on a 85 nautiques à faire mais 17h parce qu'on est au presserré on est entre 30 et 35 degrés tout le long donc on va voir. Et voilà on vient de décoller. C'est 3h du mat, je prends le premier quart et là on commence à quitter les côtes. Claire a pendant son quart en début de matinée. Ça y est je viens de changer de bord. Donc là on est droit au cap. On est à peu près à 35 degrés. On a entre 10 et 12 nœuds devant. On avance à 5-6 nœuds. Et quand le jour va se lever je pourrai enlever les rides qu'on donne dans l'AGV pour accélérer un petit peu. Il est 6h30, le jour se lève. On a pris un peu de retard sur le routage puisqu'on a pris la décision de passer par le nord-ouest de Anegada. Donc ça nous a fait tirer un long bord mais par contre maintenant on a un meilleur angle pour aller au cap. Du coup on va rattraper ça rapidement. Et en plus on va pouvoir envoyer toute l'AGV. Allez, c'est 7h30, on a rattrapé notre retard sur le routage. Ça va plutôt vite au vu des conditions puisqu'on est entre 10 et 12 nœuds devant. On est au près entre 40 et 45 degrés. Et on avance entre 6 et 7 nœuds. Donc c'est super. Et puis c'est hyper agréable dans une bonne houle mais assez ronde de trois quarts avant. C'est une très bonne nœud. Ça sentait bon, je suis allé voir ce qu'elle faisait. Et c'est une mission pancake à l'AGV. Donc là Maxou est parti se reposer. On a mangé. Après les pancakes bien sûr. Et là maintenant du coup, j'ai pris le relais. J'ai mis le maintien au cap. Donc l'anemo déconne. Donc voilà, j'ai pas le degré du vent. J'ai rien du tout, ni la force. Mais c'est au ressenti. Et on avance plutôt bien. On est au cap. Donc voilà. Il resterait à peu près 20 nœuds chic. On va aller voir si Max dort. Il est trop drôle quand il dort. Il est trop drôle. Il reste à peu près une heure de nav. Il nous reste à peu près une heure de nav. On a fait du silume de moyenne. On a l'anemo déconne. qu'à lâcher on a le coulisseau de la ralingue de la bordure de gv qui a pété aussi on a tout bricolé tout fonctionne et un magnifique coucher de soleil allez nous voilà au mouillage de marigot à saint martin on est venu ici pour voir un peu l'ambiance le mouillage et voir si on pouvait éventuellement trouver du travail pour fin d'année et on va voir le prix du port où est là aujourd'hui c'est journée galère c'est à dire c'est lessive course déclaration d'entrée et voilà c'est la journée pourrie voilà nous voilà partie du mouillage de marigot enfin normalement il reste une nuit ça n'a pas vraiment plus ni le mouillage ni la ville en elle-même on va pas trop faire six mois ici pour travailler donc voilà on vise plutôt soit saint martin ailleurs notamment grand case donc aussi un patron de restauration qui nous regarde n'hésitez pas à laisser les coordonnées juste en dessous voilà et sinon on a fait donc tout ce qui est des courses machines à laver voilà journée à maturie mais on est obligé de passer par là comme tout le monde et là du coup ce soir ils annoncent 35 noeuds devant nord-est donc on se dirige vers le côté néerlandais pour être protégé donc sud-ouest et je bouge parce qu'il y a la moule qui bouge aussi et sinon on va se mettre à côté de la plage où il y a l'aéroport donc on voit les avions atterrir très proche de la plage on a troie de voir ça et l'eau a l'air superbe on est à saint martin côté néerlandais au mouillage de simpson b1 aujourd'hui c'est le départ de la course de la regatte Heineken je sais pas si on le voit mais il y a plein 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 de voiliers qui sont en train de tourner en rond parce que le départ va être tourné nous nous on va aller à la plage c'est comment ça s'appelle la plage mais c'est mao beach pour voir en fait c'est la plage où il y a les avions comme vous disiez clair c'est l'aéroport où les avions atterrissent au bord de la plage donc on va aller voir ça ça nous tente bien et après on partira pour saint bart on s'est beach et quartier résidentiel personne sur la plage petite falaise c'est très joli et c'est très huppé on ressemble un peu à saint tropez en tout cas là la clientèle des bateaux c'est que des yachts on est le manzé au milieu des villes avec namasté direction saint bart 2 riz dans l'agv 2 riz dans le génois on vient d'arriver au mouillage de colombier à saint bart navigation de 15 nautiques avec 28 30 noeuds au presserré dans deux trois mètres de houle mais là le mouillage est magnifique allez on vient de mettre le pied à terre on va aller visiter saint bart faire un petit tour pour un coup et je pense qu'on a abandonné l'idée de venir travailler là bas ici l'hiver prochain dans d'autres projets pour vous en dire plus mais on va continuer à avancer ça c'est sûr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501